Bonjour M. Djouf. Bonjour Mme Elisabeth. Voilà, je rappelle que nous recevons ce matin Khadim Djouf, il est l'administrateur de Touba Tchakanam, une entité qui évolue pour le développement de la ville de Touba. Aujourd'hui, nous sommes à quelques heures du Magal, du Grand Magal édition 2020, qui a une particularité à cause de la Covid-19. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Est-ce que l'affluence est au rendez-vous ? Oui, il faut dire qu'il y a une très forte affluence. D'ailleurs, nous avons été même surpris. Au point de vue des pèlerins, le nombre a beaucoup augmenté, parce que rien qu'hier, il y avait trop de monde. On a vu que même pour aller du rond-point de l'ancienne gare retière vers la grande mosquée, il y avait des foules. Les gens ne pouvaient pas passer. Il y avait de l'embouteillage. Donc, cela signifie que vraiment, les gens se sont accruits vers la grande ville sainte de Touba. Malgré la période de la Covid-19 qui secoue la toile, tout le monde est venu. Beaucoup disaient que cette année, il n'y aura pas d'affluence. Donc, vous nous dites que c'est le contraire. Non, c'est le contraire. C'est peut-être aussi dû au fait que les gens sont restés chez eux pendant plus de trois, pendant plus de cinq mois. Donc, cette période-là leur a empêché de se retrouver dans certains événements. Donc, c'est une occasion pour ces gens-là de venir, d'oublier un peu ce stress-là qu'ils vivaient, de venir se ressourcer vers Cheikh Al-Khalif. Et qu'est-ce qu'on peut retenir du point de vue organisationnel ? Est-ce qu'il y aura des tentes partout, des hasaïdes partout, des manifestations partout ? On peut noter déjà que le khalif tient beaucoup au respect des mesures barrières. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de changements. Même les plateaux qu'on installait au niveau de la grande mosquée, aux alentours, on l'a chargé sans, on l'a interdit. Il y avait des écrans géants, on l'a interdit. Donc, même la cérémonie officielle, on le fera d'une autre manière. Donc, tout ça, ce sont des changements qu'il a apportés pour essayer de se conformer aux mesures barrières et de faire en sorte que les fidèles puissent respecter ces confines-là. Vous l'avez dit, l'affluence est au rendez-vous. Quels sont les problèmes de l'heure ? Quelles sont les difficultés pour le moment notées ? Les difficultés, c'est normal. Il y a une très forte affluence. En général, lorsque le point de vue de l'eau, par exemple, lorsque la demande est supérieure à l'offre, il y a forcément des difficultés. Il faut noter que l'eau de Touba, depuis plusieurs matins, on a toujours ce genre de problème. Lorsqu'il y a une très forte demande, on a des difficultés pour pouvoir satisfaire tout le monde. Cela implique la responsabilité de Mahour Rahmati, de l'offre et de l'hydraulique. Ce sont les gestionnaires de l'eau de Touba. C'est à eux que cela incombe. On a vu dans les médias que Touba Tchekanam comptait faire une sommation ou une plainte même, annoncer une plainte contre ces entités, l'offre entre autres. Oui, je ne voudrais pas trop avancer là-dessus, mais tout ce que je sais, c'est qu'on a démenti ce que le responsable de l'offre a pu dire concernant l'implication de Touba Tchekanam sur ces manquements d'eau. Ce qui est tout à fait faux, parce que Touba Tchekanam n'a rien à voir avec ces problèmes-là. Donc nous, tout le monde sait que nous étions en train de construire nos pistes. Donc nous n'avons pas fait de travaux à Mahatou. Donc ce qu'il a dit, ce n'est pas du tout la vérité. Donc pas de sommation ni de plainte, c'est juste un éclaircissement de votre part. Oui, en tout cas, c'est comme je vous l'ai dit, nous avons fait, nous avons démenti les propos de l'offre concernant l'implication de Touba Tchekanam. Maintenant, ce qui reste, je ne voudrais pas trop me prononcer là-dessus. C'est quoi ? Mais ce qui est sûr, c'est que les propos qu'ils ont véhiculés sont en porte-à-faux avec la réalité. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, de Touba Tchekanam pour régler définitivement cette question de l'eau à Touba ? Puisque cet événement du Grand Magal est annuel. C'est à prévoir, alors ? Oui, vous savez, Touba Tchekanam, on ne lui a pas confié l'eau de Touba. Oui, mais vous êtes dans la recherche de solutions pour le développement de Touba. Oui, j'en viens, j'en arrive. C'est juste pour vous dire que nous sommes en train de trouver des solutions pour l'écart des périphériques. Nous faisons tout le temps des additions d'eau. Nous aidons Mahoura, Mathieu et Ophor en leur dotant de pompes pour les forages. On en a acheté plus d'une valeur de 100 millions de francs, des pompes, pour aider, pour soulager les souffrances des populations. On a également, on est en train de faire des études pour mieux essayer de faire en sorte que l'eau soit de qualité et de qualité suffisante. Donc, pour le moment, on est là pour appuyer les acteurs. C'est à eux maintenant de trouver des solutions. Et trouver des solutions comme hier, mais aussi des solutions définitives pour le problème de l'eau. Et côté infrastructurel, aujourd'hui, Touba Tekanam essaie de faire de son mieux pour doter la ville de beaucoup d'infrastructures. Quelles sont les réalisations ? Bon, Touba Tekanam a fait beaucoup d'efforts point de vue infrastructure. Par exemple, on a construit beaucoup de postes de santé. Ces postes de santé nous ont permis de faire en sorte que les populations qui habitent dans les quartiers périphériques puissent se soigner sans être dans des conditions de déplacement difficile. Parce qu'il y en a qui habitent à des kilomètres de la ville. Donc, on a pu construire des postes de santé pour essayer de soulager ces populations-là. Donc, on peut dire que aussi, lorsqu'on a constaté que Touba connaissait un gap de plus de 100 postes, nous nous sommes dit que nous allons essayer de tout faire pour réduire cela. Côté infrastructure, on fait beaucoup d'efforts pour que les populations puissent vraiment se soigner sans difficulté. Le mauvais état des routes de la ville également était au menu du programme de Touba Tekanam. Aujourd'hui, y a-t-il des avancées sur ces projets ? Nous avons construit plus de 6 kilomètres de route. Les quartiers comme Yonu Daru, Kersenyan Diop, le quartier Kerba Eladj, Sereoga. Tous ces quartiers-là, on a construit des pistes. Et actuellement, ces pistes sont praticables. Donc, nous sommes en train de faire ces efforts et tout le monde sait que c'est à coup de milliards, plus de milliards. Donc, c'est juste pour faire en sorte que la mobilité, la circulation puissent se faire dans les meilleures conditions. Il y a également les promesses du chef de l'État dans le cadre d'infrastructures à Touba, des promesses électorales. Et jusque-là, Touba attend. Quel est votre point de vue là-dessus ? Nous, nous n'attendons rien de l'État. Nous pensons que l'État a la lourde responsabilité de satisfaire le Sénégal dans son entier. Donc, Touba Tekanam s'occupe de faire en sorte que les besoins des populations soient réglés selon ses moyens. Donc, nous encourageons le chef de l'État à réaliser ses promesses. Mais nous ne l'attendons pas. Nous allons faire en sorte de l'appui, parce que c'est son rôle. Comment Touba Tekanam travaille ? Touba Tekanam a un comité directeur. Touba Tekanam compte 14 commissions. Touba Tekanam a un public exécutif. Et comment vous trouvez, où est-ce que vous trouvez vos fonds sur la base ? Nos fonds, nous les collectons à travers les cartes de membres et les blocs de reçus que nous vendons. Chaque mois, le projet, c'est chaque mois 1 000 francs par moulite. L'objectif était d'avoir 2 millions de moulites chaque mois 1 000 francs pour arriver à 2 milliards le mois et 24 milliards l'année. Nous allons revenir sur l'organisation du magal cette année. L'on parle même du report de la cérémonie officielle. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? On peut dire que le format du magal a beaucoup changé cette année. Le khalif fait tout pour qu'on respecte les mesures barrières. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de changements. Même les plateaux télévisés qu'on faisait aux entourages de la grande moitié, il y a eu des changements. Donc, on fait tout pour éviter les contacts. Les écrans géants qu'on a placés aux entours de la grande mosquée, même cette année, on a perdu ça. Le format de la cérémonie officielle aussi, ça va connaître des changements. Donc, tout ça, c'est pour faire en sorte que les fidèles respectent les mesures barrières. Il y a également les fidèles. Le respect des mesures barrières, certainement, ne sera pas unanime. Quel appel lancez-vous à ces fidèles ? Le rappeler les consignes du khalif, tout simplement. Essayer de rappeler que le souhait du khalif, c'est que tout le monde respecte les mesures barrières. Ce qui n'est pas du tout facile, parce que des fois, porter un masque plus de 4 heures de temps, ça pose problème. Donc, si on doit le faire tout le temps, tout le temps, ça devient difficile. Mais quand même, il faut le faire pour respecter les consignes du khalif général des mouris. Il y a eu, en amont, avant le Magal, une mesure de l'Union européenne prise, celle de fermer les frontières en raison du Magal de Touba. Aujourd'hui, certains fidèles ne pourront pas se déplacer, qu'ils se déplaçaient annuellement pour cet événement. Quel est le sentiment ? Vous savez, le Sénégal est une république, comme tous les autres pays. Donc, il faut savoir respecter les chartes des autres pays, donc se conformer à le règlement aussi. Mais tout le monde peut célébrer le Magal. Là où il est. Là où il est. Donc, ça ne pose pas un problème. Voilà, je disais tout à l'heure, il y a un de vos chantiers, donc en prélude du Magal, il y a eu un drame. Deux personnes y ont perdu la vie. Y a-t-il une suite judiciaire ? Suite par rapport à quoi ? Au fait, les deux personnes qui sont décédées lors des chantiers avant le Magal. Oui, ces deux personnes-là sont des membres de Touba Tchakanam. Et cela arrive dans tous les grands travaux. On avait pris toutes les précautions et les mesures nécessaires, mais les accidents de travail, souvent, on n'y peut rien. Ça relève de la volonté divine. Donc, c'est pourquoi on n'a pas eu de difficulté à gérer cette situation, parce que les parents de ces victimes sont partis de Touba Tchakanam. Et ils se disent bien que ça ne pouvait pas se passer autrement. D'accord. Merci beaucoup, M. Diouf. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'administrateur de Touba Tchakanam.